RCF Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui jeunesse et formation. Monseigneur Braque de la Perrière, bonjour. Bonjour Marie-Audile, bonjour aux auditeurs. Oui, il y avait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés pour la formation. Oui, on reprend une année de formation sur un sujet que nous connaissons et ensuite tout au long de l'année pour aborder un autre sujet. Voilà, donc nous reprenons pour la dernière fois le sujet de la consécration, puisque vous avez demandé à ce que cette année soit une année mariale et qui se terminera le 8 décembre par la consécration à Marie. Alors, un premier mot peut-être tout simple, mais peut-être c'est difficile à comprendre, ça veut dire quoi se consacrer ? Alors, c'est vrai qu'on va consacrer le diocèse à Marie, alors certains sont d'abord un petit peu chagrinés que l'on parle de consécration à Marie, parce qu'on peut parler d'abord de la consécration à Jésus, et en l'occurrence c'est une consécration à Jésus par Marie, par les mains de Marie. Mais le mot de consécration, il est un peu piégé, dans le sens où notre perspective c'est la sanctification. On pourrait traduire, quand Jésus s'exprime dans sa prière sacerdotale, dite sacerdotale de Jean chapitre 17, la veille de sa mort, il dit pour eux, je me consacre moi-même, ou bien je me sanctifie moi-même. Donc de toute façon, il s'agit d'une sanctification, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Alors, la première consécration dont on doit parler, c'est bien sûr, c'est le baptême. Ah, et là ça concerne bien tout le monde. Voilà, c'est le baptême qui nous consacre comme enfants de Dieu, qui nous sanctifie, nous, les enfants de Dieu, en nous donnant l'Esprit Saint, en nous unissant au Christ, le Fils de Dieu, et en nous donnant la vie nouvelle. Donc le baptême nous fait renaître à la vie nouvelle, et nous consacre donc comme fils et filles de Dieu, comme prêtres, prophètes et rois. Et c'est ce que signifie notamment le geste de l'onction, l'onction du saint crème, l'onction qui est par nature un geste de consécration. Et là, l'huile parfumée qu'est le saint crème, nous dit cette consécration que nous recevons comme enfants de Dieu, et en recevant la dignité du Christ qui est prêtres, prophètes et rois. Donc le baptême, par l'eau du baptême et par l'Esprit Saint donné au baptême, nous consacre, une fois pour toutes, comme enfants de Dieu, et rien ne peut ajouter au baptême, en fait. Alors, le baptême est complété par d'autres sacrements, si on peut dire, comme les autres sacrements de l'initiation chrétienne, à commencer par la confirmation. La confirmation complète le baptême en nous donnant la plénitude des dons de l'Esprit Saint, et la consécration baptismale s'achève, s'accomplit dans la participation à l'Eucharistie, où Jésus s'est donné, continue à se donner. Et donc c'est notre pleine participation au corps du Christ. Donc voilà notre consécration fondamentale. Et puis, on peut parler des autres sacrements, parce que le sacrement de la réconciliation, et donc ce sont des malades, qui sont ce qu'on appelle les sacrements de la guérison, et bien ils sont faits pour soigner nos maladies spirituelles, et pourquoi pas corporelles, parce que nous sommes sanctifiés par le Christ, et que c'est le Christ qui ne cesse de nous sanctifier, de réparer peut-être ce qui est malade. Le sacrement du mariage, et bien par le sacrement du mariage, c'est l'amour humain qui est consacré. L'amour humain, il est consacré pour devenir signe de l'amour de Dieu, pour que se déploie dans une vie humaine l'amour de Dieu, pour construire un foyer. Et puis le sacrement de l'ordre, et bien une personne est consacrée par le don de l'Esprit Saint, pour parler et agir au nom du Christ, et pour signifier la présence du Christ à son Église. Les prêtres, notamment dans l'Eucharistie, montent par leur présence, la présence du Christ au milieu de son peuple. Ils signifient, je dirais par leur personne, qui a été consacrée pour cela, la présence du Christ, mais surtout ils agissent et ils parlent au nom du Christ pour donner le pardon, par exemple. Donc là, c'est des sacrements. Voilà, ce sont des sacrements par lesquels nous sommes consacrés dans le Christ. Il existe quand même des formes différentes de consécration où il n'y a pas de sacrement. Alors, quand on parle de consécration, du coup, ça peut prendre un autre sens pour quelqu'un qui est consacré dans le Christ, consacré à Dieu, consacré au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, dans le Christ, voilà, par son baptême. Et bien, il peut choisir de manifester particulièrement son attachement au Christ par un geste ou une intention particulière. Il y a, pour commencer, la consécration religieuse. La consécration religieuse reconnue par l'Église comme un engagement particulier fait au nom du baptême pour suivre les conseils évangéliques selon les voeux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. Et donc, cette vie religieuse qui est soit communautaire, soit même solitaire, on pense aux ermites, qui est soit cloîtrée, soit dans le monde, et bien, cette vie religieuse est consacrée par les trois voeux et dans un mode reconnu par l'Église. Donc, c'est une manière particulière qui n'est pas sacramentelle, mais qui ressemble à la vie sacramentelle, mais qui est authentique, en tout cas reconnue par l'Église comme une condition de vie particulière pour le débaptiser. Donc, parmi les formes de vie consacrées, il y a aussi les vierges consacrées et puis des personnes engagées dans des instituts séculiers. Il n'y a pas forcément de vie communautaire, ni les trois voeux de pauvreté, chasteté et d'obéissance, mais c'est une manière d'engager sa vie à la suite du Christ en marquant une certaine radicalité et en demandant à Dieu de nous aider à vivre cette vocation particulière. Et puis, on arrive à un autre niveau qui est une consécration personnelle à Dieu sans que forcément on reconnaisse une forme de vie particulière. Et donc, c'est plutôt dans l'intention du cœur que va se manifester cette consécration. Oui, parce qu'on peut bien se consacrer soi-même le matin au réveil. Voilà, Seigneur, je te donne ma journée, je te donne ma vie. Se consacrer, c'est donner d'une certaine manière. Il y a la consécration à Dieu et puis il y a la consécration à Marie. Alors, la consécration à Marie n'est pas en concurrence de la consécration à Dieu, mais c'est au sein de notre vie de disciple du Christ que nous voulons nous appuyer sur la Vierge Marie pour vivre au mieux notre condition de disciple et pour suivre le Christ. Marie qui a été la première disciple du Christ. Donc, cette consécration peut se faire de façon personnelle, mais on peut aussi décider de la faire ensemble. Alors, en l'occurrence, le 8 décembre, il y aura différents angles de cette consécration. Il y aura d'une part ma démarche à moi comme pasteur de notre diocèse pour consacrer notre diocèse à Marie ou, pour le dire autrement, pour lui confier notre diocèse, pour lui dédier notre diocèse. Marie, Sainte Vierge Marie, notre mère, eh bien, puisque Jésus t'a donné comme notre mère, nous a donné comme notre mère, eh bien, nous nous mettons entre tes mains, nous sommes tes enfants et nous voulons ensemble, en diocèse, eh bien, nous mettre sous ton manteau maternel. C'est ça, j'avais l'image, justement. Nous nous confions à toi et nous nous mettons à l'abri sous ton manteau. Voilà, sous l'abri de ta miséricorde, nous te réfugions, Sainte Mère de Dieu. C'est une prière très ancienne. Donc, c'est cette démarche-là que je ferai, moi, au nom de tous. J'inviterai, par ailleurs, les paroisses à faire de même, les curés des paroisses à faire ce même acte pour leur propre paroisse, de dédier leur paroisse à Marie ou de la dédier à Dieu, de la confier à Dieu par les mains de Marie. Et en fait, les deux peuvent se concevoir. Toujours est-il que Marie est un moyen privilégié pour nous rapprocher de notre Dieu. Et puis, j'inviterai chaque personne, chaque disciple du Christ à, s'il le souhaite, faire une démarche personnelle de consécration à Dieu par les mains de Marie. Et pour cela, il y a la prière très connue d'un Saint Louis et Marie Guilénon de Bonfort que je proposerai de reprendre. Et là, ce sera chaque personne qui pourra le faire, si elle le souhaite. Donc là, c'est un engagement communautaire, mais personnel, tous ensemble. La démarche sera communautaire, je la ferai au nom de notre diocèse. Donc, je porterai notre diocèse devant Marie ou devant le Seigneur par les mains de Marie. Et puis, j'inviterai les paroisses à faire de même et chacun à se confier à Marie. Ce serait bien si on était nombreux à la cathédrale. Oui. Même si chaque paroisse peut le faire de son côté. Alors, c'est vrai qu'il y aura une messe solennelle à la cathédrale précédée d'un d'antan marial à l'espace Bernadette. On en dira un petit peu plus dans les semaines qui viennent. Ce temps sera précédé du reste d'une neuvaine de prières à l'immacule et conception. Et dans toutes les paroisses, j'inviterai aussi à une célébration dans laquelle on dira cette prière de consécration. Voilà, nous serons tous ensemble réunis par la pensée si nous ne le sommes pas physiquement dans la cathédrale. Voilà. Merci beaucoup de cette proposition, Père. Voilà, qu'elle puisse porter des fruits pour l'avenir car c'est l'aboutissement de l'année mariale mais c'est surtout le début d'une vie d'église qui est plus tournée vers Marie. Alors, est-ce que je peux vous demander si vous connaissez déjà le thème de la formation que nous prendrons après cette formation sur la consécration à Marie ? Est-ce que vous avez déjà un thème ? Oui, alors ce sera une réflexion sur l'évangélisation. Qu'est-ce que c'est que évangéliser ? Ça touche toute la mission de l'église en particulier en lien avec la réforme des paroisses qui va se poursuivre tout au long de l'année. Et donc ce sera une réflexion un peu approfondie sur ce qu'est l'évangélisation à la lumière notamment de Paul VI qui va être bientôt canonisé et qui nous a donné cette magnifique charte de l'évangélisation qu'est annoncer l'évangile et à sa suite, bien sûr, le pape François, la joie de l'évangile. Et puis aussi Oscar Romero. Et puis Oscar Romero, ancien Romero, canonisé avec le pape Paul VI qui a été un bel et grand acteur de l'évangélisation. Merci Père, alors au mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada